Time after time, Cyndi Lauper s'est engagée pour de nombreuses causes. Fervent soutien de la cause LGBT qui a plus, la chanteuse qui fête ses 70 ans, ce jeudi 22 juin, a également pris la parole pour sensibiliser au psoriasis. Une maladie de la peau se traduisant par une hyperactivité du système immunitaire provoquant des plaques et des écailles sur la peau accompagnées de démangeaisons et de brûlures souvent ciblées sur les coudes, les genoux et le cuir chevelu. Faisant partie des 3% de la population américaine atteinte, selon les informations de la National Psoriasis Foundation, Cyndi Lauper explique en 2010 au magazine People que les premiers symptômes sont apparus sur son son cuir chevelu. J'ai pensé que j'avais juste eu une très mauvaise décoloration, se souvient l'artiste qui, deux ans plus tard, voit ses poussées de psoriasis se transformer en quelque chose de fou. Supérieure à supérieure à Céline Dion, Hélène Cégara, Edouard Philippe, ces stars atteintes d'une maladie rare le triste confidence de Cyndi Lauper sur sa maladie mon corps entier était couvert d'éruptions cutanées et de squam. Et puis cela a commencé à remonter le long de mon cou, a-t-elle déclaré. J'ai eu l'impression d'être avalée par la maladie, explique-t-elle à nos confrères. Avant de confier, c'était tellement grave que j'avais l'impression d'être Elefenutman. Des mots qui ont eu un impact sur sa carrière, je devais me maquiller et changer de vêtements pour que mon psoriasis ne se voit pas, et je devais le faire pendant que je me produisais. Et cela me mettait mal à l'aise. Pour apprendre à gérer son stress, l'un des facteurs déclenchants du psoriasis, l'interprète du titre Girls Just Want to Have Funcest Misoreiki, au yoga et à la méditation. Ce n'est pas une mauvaise chose de prendre soin de soi. Prenez un peu de temps pour vous, a-t-elle alors conseillé aux personnes souffrant de la même maladie qu'elle. Avant de rappeler, vous n'avez pas à souffrir en silence ou à vivre dans la douleur. Ce n'est pas seulement une éruption putanée. Si est-il une maladie ? Crédit photo, Walter